Bonjour les dog dancers, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo particulière parce que c'est une vidéo conseil. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu avec vous des règles et des points essentiels à respecter quand on voyage en voiture avec son chien. Alors c'est parti ! Tout d'abord, je tiens à remercier Agria qui a tenu à sponsoriser cette vidéo parce qu'elle parle d'un contenu de bien-être pour le chien mais aussi de sécurité. Agria, c'est une assurance pour les animaux depuis 129 ans et qui assure vos animaux, peu importe leur âge. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur Agria, je vous mets le lien en barre d'infos. Et tout de suite, on y va pour les points essentiels à respecter pour un meilleur voyage en voiture possible. On est quasiment toujours obligé de faire un voyage en voiture avec son chien que ce soit pour aller chez le vétérinaire, au club canin, aller faire une balade, partir en vacances ou même aller en compétition de dog dancing. Et souvent, on n'a pas conscience des dangers qu'il peut y avoir et des choses qui peuvent altérer le bien-être de votre chien. Personnellement, j'ai fait le choix de faire voyager mes chiennes en caisse de transport à l'arrière de ma voiture, dans le coffre. Effectivement, c'est un coffre ouvert sur l'habitacle. Donc, si vous décidez de faire voyager votre chien aussi dans le coffre, sachez que les coffres fermés, c'est totalement interdit. On ne fait pas voyager son chien dans un coffre enfermé. Mais si vous ne voulez pas la caisse de transport et que vous voulez quand même le coffre, alors optez pour un filet de sécurité ou une grille de sécurité. Sinon, si vous utilisez la caisse, pensez toujours à bien enlever la plage arrière pour optimiser la ventilation et améliorer vraiment la ventilation. Que l'air aille au maximum dans le coffre de la voiture pour éviter des petits désagréments chez le chien. Ça enlève la nausée, mais ça permet aussi de mieux respirer pour lui. Quand vous mettez votre chien dans le coffre, dans une caisse de transport, veillez à avoir le matériel nécessaire à disposition au niveau du coffre. Une bouteille d'eau, une gamelle, le harnais, la laisse. Et dans la caisse de transport, vous pouvez laisser un jouet à votre chien, mais un jouet qui n'engage pas la sécurité de votre chien. Donc quelque chose à mâchonner éventuellement, mais qui ne peut pas faire des petits morceaux, qui ne peut pas provoquer un étouffement ou autre chose. Il vous faudra habituer votre chien à rentrer de manière positive et dans votre voiture et dans la caisse de transport si c'est le moyen que vous avez décidé d'utiliser. Donc pour cela, les friandises sont importantes. Vous commencerez d'abord à apprendre à votre chien à se familiariser avec la caisse, donc en dehors de la voiture. Vous pourrez mettre des effets personnels au chien dans la caisse comme une couverture, un coussin, des jouets pour qu'il s'y sente vraiment bien et surtout, renforcez positivement toute expérience dans cette caisse. Ensuite, vous mettrez la caisse dans la voiture. Bien sûr, si votre chien est jeune, vieux, fragile, toujours portez le chien pour le mettre dans la voiture, mais aussi portez le chien pour le faire descendre de la voiture. C'est hyper important. Veillez à faire dégourdir votre chien au moins un quart d'heure en extérieur pour qu'il ait eu le temps de faire ses besoins et qu'il ait eu le temps de renifler, de se décourdir pour être le mieux possible quand il sera dans la voiture pour le trajet. Évitez de le nourrir dans les deux heures qui précèdent le voyage parce que ça pourrait faire des ballonnements, un peu de nausées, beaucoup de soif. Bref, ça pourrait faire en sorte que votre chien se sente moins à l'aise durant le trajet et vous aussi par la même occasion. Parce qu'un chien ballonné, ça fait beaucoup de gaz et mon Dieu que c'est désagréable quand on est en voiture. Si toutefois vous n'optez pas pour la caisse de transport, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous donne tous les conseils que vous fassiez voyager votre chien à l'avant sur le siège arrière. Bien sûr, il y a des règles de sécurité très 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 importantes à respecter et tout ça, donc ça sera dans l'article en barre d'infos. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Mettez un petit pouce et partagez si vous trouvez les informations pertinentes. Et puis sinon, rejoignez-nous sur Facebook et Instagram. Vous pouvez aller faire aussi un tour sur notre blog www.dossavectonchien.fr sur lequel il y a plein d'articles, de tutos pour le dogdancing, de conseils, d'éducation positive. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut les dogdancers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada